Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de la langue au chat. Voici l'histoire du chat, Charles, qui aimait regarder les souris valsées dans le salon de sa maison. Toute la journée, roulée en boule sur son canapé, Charles baillait à s'en décrocher la mâchoire, sans bouger, sans chahuter, mais quand tombait la nuit du samedi, où tous les chats sont gris, le gros charou se levait et d'un pas chaloupé, il allait regarder les souris qui dansaient le tcha-tcha-tcha dans le salon. Eh oui, quand le matou ne veut pas les manger, les souris dansent, c'est une évidence. Mais un jour, le maître d'une maison en eut assez de ce chat fainéant. Il voulait un chasseur qui le débarrasserait des souris du salon. Alors, le mercredi, le maître priva Charles de déjeuner, de dîner et de souper. Pauvre Charles ! Un jour passa, puis deux, puis trois. Le samedi, il était si affamé qu'il aurait avalé n'importe quoi. Un chameau, un poisson-chat ou même une souris. Alors, la fin au ventre, il s'approcha du trou d'où sortaient ses amis pour leur bal de minuit. Hélas, pour éliminer les souris, le maître avait aussi installé un piège diabolique. Il tapait ta souris sur laquelle il avait placé trois beaux morceaux de fromage. Du chat-ours, du chat-bichou et du camembert. Chic, chouette, Charles, pour les chats ! D'un coup de langue, il lécha. D'un coup de dent, il mâcha. Mais clac ! La tapette à souris se referma sur sa langue rose et rappeuse. Aïe, aïe, aïe ! Il était coincé. Demain matin, il allait se faire sacrément gronder. À ce moment, les souris sortirent. Elles virent Charles en fâcheuse posture. « Il faut aider ce matou charmant ! » Elles s'arc-boutèrent, tirèrent, poussèrent. La tapette se souleva et que croyez-vous qu'elles firent ? Elles finirent par rendre sa langue au chat. Et c'est ainsi que Charles put dévorer les fromages en regardant les souris danser. Bien entendu, il partagea son repas et tout le monde se régala cette nuit-là. Le dimanche matin, le maître alla trouver son piège. Plus de fromage, mais pas de souris. Non seulement mon chat ne chasse pas, mais même les pièges ne marchent pas. Elles sont trop malines, ces coquines, dit le maître désespéré. Alors, de guerre lasse, il prépara une gamelle pour son chat. « Allez, tant pis pour nous, je ne suis pas meilleur chasseur que toi. Mange donc ta pâté, mon gros matou. » Et en clignant des paupières, Charles dévora son dessert. Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada